Salut à tous et bienvenue sur hisbosslife.fr, c'est Plague is Wise, je souhaite vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Slane, un jeu idea at hisbox qui sort ce vendredi 21 octobre. Slane est un jeu fait pour les bourrins, mais pas forcément dans son gameplay, donc on va voir ça tout de suite. La première chose qui saute aux yeux, donc c'est son côté graphique qui est donc en pixel art, donc là on est dans le vraiment le old school complet parce qu'on va on va voir aussi un gameplay qui va être très old school avec des fonctions comme ce qu'on pouvait avoir sur la NES ou le Mega Drive avec une touche pour bloquer, une touche pour attaquer, une touche pour sauter, un gameplay plutôt rigide mais qui laisse quand même plus de flexibilité que si on prenait un jeu qui a 20 ans, donc c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a le côté old school sans l'avoir, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça, mais en gros dans le gameplay, c'est moins rigide que ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ans. Alors ce qu'il faut aussi la différence de Slane par rapport à d'autres jeux idea at hisbox du même style, c'est son côté donc très arcade, mais aussi son côté très métal et très gore. Donc on a vraiment une différence par rapport à ça, c'est à dire qu'on va avoir déjà une bande son métal clairement, même si les bandes annonces donnaient plus envie que ça, là ça reste assez je dirais un peu feutré, on a toujours la même rythmique tout ça. Donc bon, on reste un peu sur notre fin sur ce côté-là, sur la musique. Par contre, sur les ennemis, sur le gameplay en lui-même, c'est super jouissif et effectivement le fait que l'ambiance très gore, très gothique joue vraiment en sa faveur, on va dire, avec beaucoup d'éléments très glauques. On meurt, on peut mourir très facilement, c'est toujours un peu gore, donc les boss sont vraiment divisés en sous-catégories et ça c'est super intéressant. Après, le gameplay est très répétitif, on utilise toujours les mêmes techniques pour tuer les ennemis, on bloque, bam, on utilise une d'intag puissante et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ennemi se fasse tuer. Donc on aurait aimé un peu plus de diversité dans le gameplay à ce niveau-là. Alors, pour la chasse au succès, ça va être aussi un vrai challenge, c'est-à-dire que vous allez avoir, on va dire, 80% à peu près des succès qui sont accessibles. Par contre, les 20 derniers pourcents sont vraiment ultra chauds, dans le sens qu'il ne va pas falloir mourir, il ne va pas falloir faire ça d'une traite. Ça va être vraiment des succès à ArcGamer. Donc les chasseurs de succès trouveront plus ou moins à leur compte à avoir 800G et ceux qui sont vraiment des complétistes à fond, ce sera un vrai challenge pour avoir les 1000G. Ensuite, le prix est à 12,99€, ce qui reste tout à fait correct pour un jeu à l'idée Xbox. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de soucis, je pense qu'on peut y aller directement sans trop se poser de questions pour ceux qui aiment le côté pixel art, metal et qui aiment l'univers gothique. Je vous laisse maintenant avec le reste de la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr. Salut à tous ! ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501